bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui en compagnie de boboule pour réaliser le marque page shaker donc pour le faire vous allez avoir besoin de la plastifieuse d'une pochette plastique de pochettes qu'on achète là chez action ou alors des pochettes vous pouvez utiliser les emballages de de vos tampons enfin des choses comme ça mais il faut juste une pochette transparente moi je vais prendre de la laine pour faire le ruban donc j'ai de la laine j'ai découpé une petite bande de papier et j'ai fait une petite bordure comme ça pour faire la fermeture j'ai choisi dans ce bloc là donc le papier et je vais mettre un petit lapin là un die cut lapin voilà qu'on va découvrir avec une perforatrice pour faire le trou et voilà le tour est joué donc pour commencer en fait c'est le même principe que les pochettes pour le pour les tampons alors je vais enlever le truc là donc voilà alors tout d'abord on va commencer par faire bon elle m'énerve à les plier celle là on va commencer par couper le haut là qui ne sert à rien donc vous pouvez utiliser ce tuto pour faire les cartes shaker aussi il faut juste changer leur votre format de pochette en fait donc là pour le marque pas je vais prendre 5 cm de large donc vous allez voir qu'on peut faire plusieurs marque pages on peut faire deux marque pages avec une pochette je sais pas combien elles font celle là voyons voir c'est du 13 je pense 14 elles font 14 par 14 donc avec du 14 par 14 pardon on peut faire deux marque pages bon là je vais en faire plusieurs pour vous montrer on va pas gaspiller avec une pochette plastique une pochette à plastifier on fait on fait six marque pages donc je vais en faire six de toute façon ça va m'être utile comme ça j'en mettrai un à chacune pour les envois de cartes que je dois faire ça ne sera pas perdu donc voilà on a découpé nos petites pochettes maintenant on va venir les mettre aïe on va venir les mettre dans la pochette là en laissant entre chaque chaque pochette transparente il faut laisser au moins 1 cm pour que après quand on coupe il y ait à peu près 0,5 de chaque côté du marque page alors alors tac voilà et on a mis une là haut et voilà le tour est joué je vais passer je vais passer ma pochette pour la plastifieuse je vais passer ma pochette pour la plastifieuse ah zut il y a une saleté à l'intérieur donc j'en avais déjà deux prêtes hop elles sont là vous voyez après il faut juste couper et on coupe le haut comme pour les pochettes des tampons et du coup ça va nous faire notre pochette comme ça voilà donc ça marche tout à fait pour les les shaker card et du coup je pense que c'est plus fiable que si on fait avec de la mousse 3d machin parce que là pour le coup c'est bien scellé donc pour le Léa tu peux arrêter pour le marque page gel là que j'ai fait vous voyez hop ça marche bon j'avais pas plastifié mes die cuts du coup ils se sont mais ça fonctionne j'ai utilisé le gel pour les mains comme ça et donc après il faut sceller avec du scotch pas besoin de se casser la tête donc voilà alors j'ai eu un problème hier avec ma plastifieuse et du coup il y a des petits morceaux de plastique qui qui a des restés coincés dedans donc après du coup pour pouvoir faire la pochette vous voyez on a notre notre alignement de de pochette bah il faut couper le haut pour pour faire l'ouverture quoi c'est tout donc je vous montre là voilà j'ai coupé le haut et du coup j'ai mes ouvertures qui sont faites voilà donc je vais pas utiliser ceux là je vais utiliser ceux qui sont quasiment prêts j'ai juste à couper le bord ça ira plus vite voilà donc ensuite vous voyez j'ai à peu près 0,5 mm de chaque côté de mon marque page je sais pas si vous voyez c'est difficile si on y voit quand même et donc là je vais venir positionner mon die cut on a pas besoin de le coller je l'ai pas collé moi tac là au bout voilà je vais y mettre évidemment des sequins voilà je vais mettre aussi des petites perles oh quoi ça oh bravo Aurélie on va rajouter des sequins encore oh j'ai un chat qui est venu là il y a des poils partout donc voilà hop ensuite merde où c'est que j'ai mis mon papier je l'ai mis là je pense non je l'ai pas mis là elle est là alors ce que je vous conseille là c'est de mettre un petit coup d'agrafe pour être sûr que ça ne ça que les sequins ne partent pas de toute façon ça sera caché par la bande de papier et là vous voyez tac léa donc là on plie le papier en deux alors faites attention à ce que ne le collez pas contre sinon quand vous allez faire votre trou ça va gêner à cause des agrafes donc vous laissez un peu plus haut et vous pourrez faire votre trou comme ça tranquillement voilà vous voyez vous laissez à peu près un centimètre un centimètre c'est largement suffisant voilà on fait notre trou ouais j'ai pas de perforatrice je vais faire un plus gros à peu près centré voilà un petit bout de ficelle alors je vais la régir un petit peu elle est grande là quand même donc voilà et maintenant il n'y a plus qu'à le décorer rien de compliqué vous voyez très efficace ça ne tombe pas il n'y a pas de soucis et donc pour le gel bah c'est pareil bah après pour le gel oh j'ai un poil de l'olier à l'intérieur pour le gel ce qui est pénible c'est que ça décolore les sequins et tout ça donc il faudrait trouver même les perles j'ai l'impression qu'elles ont un peu décoloré il faudrait trouver des petits sujets en plastique qu'on doit pouvoir trouver chez AliExpress je pense puisqu'ils font beaucoup de trucs miniatures pour pouvoir remplir après notre notre shaker donc voilà pour ce petit tuto moi je vais finir de le décorer je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous dis à très vite bye bye